Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis. Bonjour à tous, à vous qui êtes présents sur le live, sur le chat. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On y va pour le tirage des énergies de ce vendredi 10 avril. Alors, quels vont être les messages de prédiction sur la window ? J'espère que vous êtes en forme, que vous avez du soleil du côté de chez vous parce qu'on en a à Paris et ça fait un bien fou. Alors, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés sans plus tarder. Alors, la princesse, la princesse, la prêtresse de l'hôtel. La prêtresse de l'hôtel, c'est un petit peu comme la carte du magicien dans le tarot. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une personne qui est en train de préparer quelque chose. Ça peut être une personne créative, une personne manuelle, une personne inspirée. Ici, il y a, vous voyez cette prêtresse, tient dans ses mains une étoile. Donc, on a ici une personne qui est guidée, qui est inspirée, qui a envie de créer, qui a envie de matérialiser un souhait. On le voit, les souhaits, parce qu'on a beaucoup de bougies autour. Et les bougies, c'est toujours l'idée de faire des prières, l'idée d'espérer quelque chose, d'y voir plus clair, de désirer quelque chose, vous voyez. Et elle a cette espèce d'aura autour d'elle, qui fait qu'elle est vraiment en train de nous préparer quelque chose qui va apporter de la lumière, qui va faire du bien, vous voyez. Donc, ça peut être des personnes qui, suite à la pleine lune ou comme ça, prennent soin d'eux, sont dans le bien-être, prennent soin de leur intérieur, purifient leur intérieur, purifient. Je ne sais pas si vous faites de la lithothérapie, de nettoyer vos pierres ou des choses comme ça. Ou ça peut être tout simplement que vous êtes en train de nous préparer un projet, que vous êtes en train de mettre en place une activité. En tout cas, il y a cette notion de, ouais, j'ai envie de vous dire de magicienne, de cette capacité à créer une recette magique, à créer une potion magique, pour faire que vous alliez bien, que vous prenez soin de vous, comme ça. D'eau de dette, la rêveuse éveillée. Donc, je ne sais pas si vous nous préparez quelque chose pour ce week-end. Mais, on sent qu'on est vraiment sur quelque chose de purificateur, quelque chose qui, ouais, qui fait du bien, qui vous rend plus lumineux. Alors, on y va, les amis, avec le tarot. Oh, le 5 de denier, on n'en peut plus. 5 de denier qui nous parle de manque, de déséquilibre. Alors, ce vendredi 10 avril, on y va avec la coupe. 10 d'épée et 5 de coupe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée, vous le savez, pour ceux qui sont fidèles à la window, on ne peut plus, on ne peut pas aller plus loin que le 10 d'épée. C'est, les épées et le bâton, quand on est sur le 10, c'est qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Donc, on va venir s'alléger. Ici, en l'occurrence, c'est de l'épée. Donc, on est sur le mental, sur des peines, sur des blessures, peut-être une période où on était affaibli physiquement, au niveau de la santé ou comme ça. Mais, on voit une personne qui, ici, a gardé beaucoup de choses en elle, rumine beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment un état avec le 5 de coupe où on n'est pas bien. On est un petit peu déprimé. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose à changer. On ne peut pas... On se sent stagnant. On se sent bloqué dans des énergies comme ça qui ne nous nourrissent pas, qui ne nous épanouissent pas. On n'en voit pas le bout. On ne sait pas quelle route prendre. Vous voyez, on n'a pas d'idée. On n'est pas inspiré. Alors, heureusement qu'on a la prêtresse de l'hôtel derrière. C'est la fin d'un cycle, ici. Comme je vous le disais, avec le 10, vous allez abandonner tout ça. Le 10 d'épée, après, suit le valet d'épée qui, lui, ne détient qu'une épée. C'est-à-dire qu'il a inspiré. Il a de nouvelles idées. Et il va de l'avant avec ça pour avancer dans sa vie. L'esprit plus léger. L'esprit plus serein. Ou comme ça. Et le 5 de coupe, c'est pareil. C'est un petit peu la tristesse vis-à-vis des émotions. Donc, ici, entre le mental et les émotions, il y a pas mal de choses accumulées. Donc, il va falloir... Il va falloir transformer tout ça, disons. OK ? Bon, ben, c'est bien. On a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est exactement cette route à prendre, en fait. Comme ça, en plein sang, comme vous avez le 10 d'épée. Le 6 d'épée, ici, ça nous parle que ces autres roubles, là, ce qui vous encombrez l'esprit, ce qui vous enquiquinait, ce qui vous pesait, ce qui était compliqué à accueillir dans votre vie, à accepter et tout ça, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous décidez de travailler dessus pour vous alléger de tout ça, aller vers plus de sérénité, plus de calme intérieur. Donc, ici, on peut voir beaucoup de méditation, le fait de relâcher la pression, de se défaire de ce poids psychique ou de ces idées qui deviennent erronées, finalement. C'était peut-être une forme de croyance que vous aviez qui se retrouve erronée. Et le pendu, il ne fait rien, certes, il ne fait rien, mais il réfléchit à tout ça. Il réfléchit à tous ces liens, tous ces liens d'attachement qu'il a, toute son histoire, tout son passé, là où il en est aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon équilibre de vie pour lui ou est-ce qu'il a envie de créer quelque chose de nouveau dans sa vie ? Parce que la prêtresse de l'hôtel, c'est à ça qu'elle nous invite. Et la prêtresse de l'hôtel, c'est le 39 qui nous amène au numéro 12 qui est le pendu. Qui est le pendu, ok ? Donc tout ça, ça va mijoter. Si on continue dans la numérologie, ça nous amène au 3 qui est l'impératrice qui, elle, va créer, qui est source de création, d'abondance, de réalisation. Et on a l'empereur qui suit l'impératrice. Ce qui signifie que, ouais, vous regardez le passé, oui, vous analysez tout ça, mais on l'a eu déjà hier. Et je pense qu'il était à la même place aussi hier dans le jeu. C'est ici, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez le contrôle, vous prenez des décisions, vous vous imposez des choix de vie, une hygiène de vie, vous décidez pour vous, vous vous ordonnez. Ici, il y a cette notion de s'ordonner, d'être intransigeant avec soi-même dans une juste mesure, parce qu'il y a vraiment une recherche d'équilibre, de libération et d'aller vers plus de sérénité, de réalisation, vers des choses qui vous font vibrer, qui vous illuminent ou comme ça. Donc, on voit que cet empereur, il prend un temps de réflexion, mais qu'il est sur le point de matérialiser quelque chose. En tout cas, de réaliser quelque chose. Il y a cette envie de stabilité, d'aller vers un nouvel équilibre, mais quelque chose de stable. On est sur du 4, c'est les piliers, le 4, c'est les 4 piliers d'une maison, c'est les 4 piliers pour construire sur du solide, sur du durable, pour prospérer. OK ? Le challenge, la force, eh bien, formidable. Formidable. Le challenge, c'est toujours ses épées, c'est éventuellement d'arriver à passer ce cap du 4 pour aller vers le 6, pour se libérer. Entre les deux, c'est le 5, c'est une phase de conflit, c'est une phase peut-être de dispute avec votre entourage, de mots d'oiseaux qui sont envoyés en l'air, qui piquent, qui font mal. Mais on l'a vu qu'avec le 10 d'épée, vous étiez au bout de ça. Donc le challenge, c'est le 4 d'épée, il ne fait rien, mais c'est normal, vous avez le pendu, vous réfléchissez à tout ça, vous remettez en question toutes ces épreuves-là, toutes ces épreuves-là qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, tout ça. On voit que vous le ressassez, que vous vous posez. Donc le challenge, c'est de faire ce travail-là, c'est très bien, de l'accueillir, c'est très bien, mais c'est d'aller puiser au fond de vous pour vous libérer des épées qui sont en trop et de n'avancer qu'avec ce qui vous sera utile, ce qui vous portera vers la construction de vos projets ici. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment à la recherche d'un nouvel équilibre. On a du 4, on a du 4, on a du 4. Donc je pense que le message est clair ici. Équilibre, stabilité, durabilité. Donc il y a vraiment cette recherche d'apaiser le mental ici. C'est le challenge, c'est vraiment d'apaiser le mental, de trouver la force de vous occuper, faites de l'exercice physique, faites de la méditation, faites de la cuisine, faites, je ne sais pas moi, de la muscu, du fitness, faites tout ce que vous voulez les amis pour libérer un peu de place au niveau du mental. Vous voyez ? Et la force, c'est le 4 de bâton. Magnifique, le 4 de bâton, c'est l'envie de, à nouveau, ce 4 de bâton, les 4 piliers vers la stabilité, vers la construction durable. Là, on nous parle de foyer, on nous parle de joie, on nous parle de célébration, ça peut être l'envie de, ça en théorie, ça peut être des mariages, des fêtes de famille, vous voyez, le fait de se réunir en famille. Donc, c'est là que l'empereur intervient. L'empereur a compris où était son équilibre. L'empereur, avec la force du pendu, là, qui ne faisait rien, l'empereur, il sait comment aller à ce 4 d'épée. Vous savez, avec la prêtresse de l'hôtel, comment vous allez construire votre vie à venir pour aller vers de la joie, de l'espièglerie, des rires, de l'enthousiasme. En plus, les beaux jours arrivent, donc c'est propice, en fait, pour ne plus être dans les énergies de l'hiver, stagnantes, où le mental, il prend le dessus, ou comme ça. Il y a une forme physique ici, il y a de la vitalité, il y a de l'envie de s'ouvrir, de retrouver son enfant intérieur, d'être heureux, de célébrer, de partager. Donc, c'est votre force aujourd'hui, c'est d'avoir ça aussi en vous. OK ? Vous avez les deux. Trouvez le bon équilibre, les amis. Allez, la conclusion du tirage, 10 de coupe. Magnifique. Magnifique. Joli travail aujourd'hui. Joli travail de fait en développement personnel. On va vers on va vers un bonheur. On va vers un bonheur familial. On se nourrit complètement là de... On se projette. On se nourrit de ce bonheur à venir, de cette envie d'aimer, d'être aimé, de partager, de célébrer. C'est très joli cette Diago-là. Très, très joli en issue de tirage. Ça veut dire que le temps a sa raison d'être, les épreuves ont leur raison d'être pour... Ah, c'est top. Pour avancer et construire, mais c'est vous qui le décidez ici. C'est vraiment vous qui décidez. Le bonheur vous appartient. C'est à vous de créer votre propre bonheur. OK ? De plus bouder le passé pour aller de l'avant. Regardez le magicien, il est juste là. Le magicien, il est juste là. On a la prêtresse de l'hôtel, là on a le magicien. Donc vous avez tout entre les mains à venir pour créer votre propre bonheur. Il vous est propre. OK ? Avant de l'offrir, avant de le partager ou comme ça, c'est vous qui êtes le créateur de tout ça. Plus vous allez vibrer cette énergie de bien-être, d'être à l'aise dans votre vie, d'être épanoui, de faire ce qui vous plaît ou comme ça, plus vous attirez de la chaleur autour de vous, de la générosité, de l'envie d'être avec vous, de communiquer avec vous, de partager avec vous. OK ? Vous allez de l'avant sur de la durabilité avec une belle énergie, une belle maîtrise. Bien, bien les amis. On poursuit le petit le normand. Alors, pour ce vendredi 10 avril, bien carolant. Très, très bien. Belles énergies. Alors, la maison, les poissons. Ouais. Ça, c'est... Les poissons, c'est dans certains... Le petit le normand, dans certaines interprétations, c'est le travail indépendant. C'est le fait d'être indépendant, de gérer son réseau, de gérer sa propre vie. Et quand on a les poissons avec la maison, ça amène vraiment de la prospérité dans son foyer comme ça amène de la prospérité dans son fort intérieur. Ça, c'est un bel épanouissement comme coupe. C'est joli. Ça veut dire que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous vous sentez bien en vous, que vous construisez pour votre équilibre personnel. OK ? Ici, ça peut être du soutien financier par rapport à la maison qui arrive. OK ? Voilà ce que je peux vous dire d'autre. Des bêtises, donc je vais m'arrêter là. On y va pour le tirage. La maison, le foyer, l'équilibre. Ouais, la faux, l'alliance, le messager, l'ours et les souris. Ici, il y a des engagements, que ce soit sentimental ou professionnel, où on peut voir des conflits. On peut avoir des conflits financiers clairement ici, des conflits d'intérêt. Parce que l'ours, c'est celui qui apporte l'argent, c'est celui qui protège comme ça. Et les souris, c'est le stress, l'inquiétude, c'est le fait de manquer d'argent ou de sentir qu'on nous vole, qu'on nous... Peut-être que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, peut-être que vous me gagnez ou quelqu'un essaye de vous prendre de l'argent, une petite perte d'argent, un petit vol comme ça, quelque chose qui amène du conflit, de la dispute. Et ça, ce sont les nouvelles. Ça, ce sont les nouvelles. Donc, on va voir l'encadrement. les nouvelles apportent des solutions. Les nouvelles apportent des solutions, OK. Ici, on voit deux choses. Professionnellement, il y a un engagement à venir ici sur un travail plus durable. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ouais, ça va à peu près. Donc, voilà, c'est une invitation à vous dire ne stressez pas. Ne vous inquiétez pas s'il y a un petit peu de perte financière en ce moment ou comme ça. Oui, ça peut être un peu stressant, mais on nous parle d'une transformation à venir. Transformation, engagement, nouveau projet ou projet naissant comme ça. Donc, ça se concrétise avec l'alliance. C'est très concret, c'est signé, OK? Donc, peut-être que c'est la fin d'une situation pour certains d'entre vous professionnels pour un nouveau projet, OK? Pour un nouveau projet naissant ou comme ça, prêtresse de l'hôtel, magicien, n'oubliez pas. On fait la liaison entre les jeux. Donc, pour certains d'entre vous, comme on avait les poissons en coupe, certains d'entre vous pourraient passer d'un travail indépendant à un travail plus stable. En fait, signer un contrat dans une entreprise ou comme ça. Donc, voilà, par rapport à l'inquiétude financière, certes, c'est au centre de votre attention, en fait. On voit que c'est la ligne du milieu, c'est le mental, ça, c'est le 10 d'épée, OK? Qui vous inquiète vraiment beaucoup. Mais on vous dit que là, c'est une transformation, peut-être même une transformation intérieure. Peut-être que vous êtes en train de mûrir des projets. Donc, l'inquiétude, c'est la peur de passer un cap, c'est la peur d'une période où l'argent ne rentre pas, vous voyez, quand on a la carte du cercueil, c'est une étape de vie à passer, c'est une transformation, c'est comme une renaissance, mais pour renaître à soi, il faut mourir quelque part. Et dans cet état d'inertie, de mort comme ça, c'est vide, il n'y a rien, c'est noir, c'est inconnu, on ne sait pas, c'est néant, donc ça fait peur. Ça peut faire peur, ça peut stresser énormément, OK? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être vraiment une situation de matériel qui se termine, qui apporte son lot d'inquiétudes, OK? Mais on vous dit que derrière, c'est pour tout de suite derrière, recréer quelque chose, quelque chose de concret. Et vous avez des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc, les inquiétudes, elles ont leur raison d'être, c'est votre mental, votre corps qui vous alarme de quelque chose, donc c'est très bien, entendez-le. Mais on vous dit que vous recevez des nouvelles qui vont vous aider à trouver des solutions les amis, OK? Donc, la clé pour vous libérer d'une situation qui vous a beaucoup stressé, qui vous a beaucoup comme ça, quoi. Et puis, ça va vous ouvrir le cœur ici, OK? Ah! Oh, les poissons qui réapparaissent. Moi, je vois une situation ici qui va vous sortir aussi de l'isolement, qui va vous permettre de progresser, pour progresser sur du durable. On peut avoir la fin d'histoire sentimentale. Ah, attendez, je ne vais pas m'avancer là-dessus non plus. OK. Ce n'est pas la fin d'histoire sentimentale, c'est une transformation dans vos relations sentimentales, avec peut-être plus de communication, d'échange, comme ça. Mais il y a cette forme avec les poissons et la clé, l'amour et l'encre, que c'est pareil, votre épanouissement, votre bonheur, finalement, c'est un petit peu ce qu'on a vu précédemment, quoi. Vous le construisez, l'empereur, le 4 de bâton et le 10 de coupe, c'est, vous le créez en vous et il se manifeste autour de vous, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il y a ces, ces nouvelles que vous recevez, ces mots que vous recevez, ces messages que vous recevez, ces échanges que vous avez, des communications comme ça qui vous permettent d'y voir plus clair, de vous libérer d'une situation, de vous alléger le cœur, de vous, enfin, même les souris et le cœur, c'est presque des personnes vraiment, j'allais dire, cardiaques, quoi, qui s'inquiètent vraiment beaucoup alors que, alors qu'on a l'alliance, l'enfant qui nous apporte de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, on a les nouvelles, la clé, donc il n'y a pas tant que ça à s'en faire. C'est passager, on vous dit, même si c'est au centre de vos préoccupations, c'est passager, c'est passager. Vous avez en vous la solution, vraiment. Libérez-vous de toutes ces épées, faites l'équilibre entre le 4 d'épée, le 4 de bâton et vous allez vous ouvrir aux 10 de coupe. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais... Les montagnes et l'avion. Vous voyez, j'aime bien cette coupe parce que finalement, oui, la montagne, il faut l'ascensionner. Oui, c'est un chemin compliqué pour pouvoir faire face aux obstacles, aux épreuves de la vie ou comme ça. L'avion, il prend de la hauteur. L'avion, il voyage au-dessus de tout ça, il regarde de haut comme ça, la situation, il prend de la hauteur pour gérer le stress, le mental et comme ça. OK ? C'est du mouvement à venir, des situations qui rapidement, rapidement par rapport au foyer, à votre équilibre ou comme ça. Des choses avec le silence, un petit peu des choses dont on a du mal à parler, des choses dans lesquelles on s'enferme ou comme ça. Il y a une prise de hauteur par rapport aux épreuves, à ce qui est bloqué pour certains d'entre vous, une situation bloquée depuis cet hiver. Donc, un déplacement aussi peut-être bloqué depuis cet hiver, mais on nous parle de mouvement, de quelque chose qui va se manifester rapidement. Communication, lumière, magnifique, ouais, emprisonnement, sagesse, bon raisonnement, prudence, grande, grande sagesse, protection, protecteur, vague d'abondance, à nouveau l'alliance qui est là et retrouvaille. Ok. Ah, la coupe, on avait ça avec la maison, le silence. Ok. Pour savoir entre vous des problèmes au foyer, à la maison ou dans votre fort intérieur dans lesquels vous vous êtes enfermé, dans lesquels vous vous êtes bloqué, il y a une invitation ici à la communication avec peut-être une personne plus âgée que vous ou une personne qui peut être là pour vous aider, pour vous apporter un soutien. Ok. Pour vous permettre d'avancer vers, dans votre vie, de manière plus sereine, de faire en sorte que les choses se manifestent de manière plus sereine, qui vous apportent une vague d'abondance. Ici, on a une personne qui tient à vous, qui prend soin de vous, qui vous veut du bien. Ok. Par contre, il y a d'autres personnes dont vous vous méfiez. Des personnes, ici, il y a une situation où des personnes dont vous vous méfiez, qui vous bloquent dans une situation. Mais vous y voyez très très clair. Et on voit la, on voit le vent tourner ici. On voit vraiment une nouvelle vague arrivée dans votre vie. Donc ici, on a une invitation en communication de vous ouvrir, de vous épanouir, d'aller vers plus de joie, de bonheur ici. Certes, vous ne pouvez pas encore le faire physiquement, mais en tout cas, les retrouvailles vont avoir lieu, les échanges vont avoir lieu, le fait de retrouver quelqu'un. Donc on avait la montagne et l'avion ici qui nous parlent peut-être d'un déplacement pour retrouver les personnes, les partenaires, une personne que vous portez dans votre cœur ou comme ça. que vous aimeriez voir et c'est au cœur des discussions aujourd'hui. Donc, si vous avez quelqu'un en tête comme ça que vous n'osez pas lui parler parce que votre situation actuelle est bloquée, vous ne savez pas comment la gérer, c'est compliqué, c'est délicat, on vous invite quand même à vous ouvrir et communiquer que vous allez y voir clair grâce aux communications. Beaucoup de sagesse. Donc, n'ayez crainte parce que dans vos échanges ici, moi je vois des personnes autour de vous et vous le savez, vous le sentez au fond de vous avec qui vous pouvez discuter pour faire avancer les choses dans votre vie. On a des échanges intelligents, des échanges constructifs, des échanges apaisants qui vont vers des réponses vraiment constructives ici. Parce que la carte de la lumière, elle éclaire tout, elle apporte le bonheur et l'abondance et on a la vague d'abondance qui est là. Donc, c'est vraiment à travers la communication, les échanges comme ça que vous pouvez vous sentir bien et bien vous entourer surtout. OK ? Il y a des... Il y a l'envie de matérialiser, de concrétiser des projets. On vous voit dans la prudence parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. mais ça va se faire ici. Ça va se faire. Soyez juste bien entourés de personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui vous font du bien. OK ? Les... Les communications, là, vont amener sur du concret, vont amener sur de bons unions comme ça. Alors, je vais juste en retirer deux, bien évidemment, sur les cartes moches. OK. Vous voyez la prudence par rapport au fait d'être emprisonné, bloqué dans une... Oh ! Bloqué dans une situation, c'est pas tant de la prudence. La prudence, c'est de cacher vos émotions, de cacher ce qui se passe en vous. Et ce qui se passe en vous, c'est le fait d'être bloqué dans une situation et d'aller vers un nouveau chemin de vie. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous attriste parce qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous pour prendre cette nouvelle voie. Peut-être que c'est compliqué pour vous de gérer cette situation, de débloquer cette situation et que vous avez fortement l'envie de prendre cette nouvelle voie. Mais il y a deux choses. Il y a une forme de prudence et de la tristesse. Donc, de la tristesse, moi, ce que je ressens, c'est le fait d'être enfermé dans une situation, d'y faire face, d'accepter que c'est bloqué, que vous êtes emprisonné là-dedans, que ça ne vous épanouit plus, ça ne vous apporte plus de lumière et pour aller vers cette lumière, il y a des choix à faire. Le choix de prendre une nouvelle route et voilà, de la prudence et de la tristesse parce que ce n'est pas évident des changements de vie, des prises de décisions comme ça. Mais vous avez du monde autour de vous qui vous accompagne. Pensez-y, les amis. Allez, on y va pour le sentimental. Ouh là là, 26 minutes. Elle s'est lâchée la window. Bon, j'espère que vous allez bien sur le chat, sur le live, que tout le monde va bien sur la window family. On y va pour le sentimental. Quelle va être notre situation sentimentale aujourd'hui de quoi ça va nous parler. De vous et de oui et transformation derrière. Légèreté, légèreté de cœur, ouverture, flirt, envie de séduire, envie de plaire et une transformation, un renouveau. Donc ici, c'est vraiment l'envie de vous ouvrir, de respirer, de voir du monde, de rencontrer du monde comme ça. Alors, ici, j'ai des personnes qui ont envie de contacter quelqu'un, pour une sortie, pour une sortie, on a le couple, l'envie. Vous réfléchissez à une personne, vous avez envie soit de l'inviter, soit qu'elle vous invite ou comme ça. quand je vous dis inviter, ça veut dire que vous avez envie qu'il y ait une prise de contact, vous avez envie de retrouver quelqu'un, de voir quelqu'un, de sortir avec quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un, de créer des souvenirs avec quelqu'un. En tout cas, ça vous trotte dans l'esprit ici, vous réfléchissez beaucoup au fait de sortir. Donc, même nos célibataires ici sont en train de cogiter l'idée de, bon, moi, je reverrais bien, j'accepterais bien une invitation, j'aimerais bien sortir avec quelqu'un, j'aimerais bien, ouais, me lancer dans une nouvelle histoire ou comme ça. Ce qui se passe, c'est que concrètement, aujourd'hui, il ne peut rien se passer de concret, on va être sur du, c'est pas palpable, en fait, c'est dans l'envie, l'envie de plaire. Donc, on voit des doutes, certains se posent la question, est-ce que je l'appelle, est-ce que je ne l'appelle pas ? Là, ici, on a des personnes, certainement, qui sont en distance, en séparation ou comme ça, la personne, elle n'est pas très engagée, elle ne vous donne pas vraiment de nouvelles ou comme ça, et vous, vous posez la question de, je le contacte, je ne le contacte pas, je la contacte, je ne la contacte pas ou comme ça, on vous dit, non, ne contactez pas cette personne. Restez centré sur vous, restez dans, dans votre réflexion ou comme ça, le recul est nécessaire. On vous dit que prendre du recul est nécessaire par rapport à cette envie de contacter une personne, si vous vous écoutez, on vous invite à vous écouter vous-même, ok ? Parce qu'on a le sentiment ici que vous vous dites si j'appelle cette personne, est-ce que ça va aller plus loin en fait ? Est-ce qu'elle va vraiment me choisir ? Est-ce que ça va devenir concret ? Et on vous dit que ce n'est pas le moment en fait ? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Restez à l'écoute de vous-même, attendez encore un mois, faites mijoter les choses comme ça, soyez la prêtresse de l'hôtel, travaillez à vos trucs ou comme ça, ce n'est pas le temps des sorties de toute façon. Et pour nos amis célibataires, c'est un petit peu le fait aussi de cogiter à la suite mais que pour l'instant, il n'y a rien de concret quoi, il n'y a pas grand-chose de concret. Alors, je ferai les énergies du week-end. Je vous donnerai les messages aussi pour ce week-end au niveau du sentimental. Et alors, on va recouvrir un petit peu avec le tarot. la roue de fortune en dos de deck. Le dos de coupe. J'en ai certains dans les couples comme ça qui se posent des questions par rapport à leur couple actuel qui se demandent, qui se posent des questions vraiment. Prendre une décision avec son âme et là, on a vraiment le deux de couple donc on est vraiment en train de réfléchir à un couple, à une personne avec qui on s'entend bien. Il y a vraiment cette envie de se libérer de quelque chose, de prendre une décision, d'avoir des vérités, d'y voir plus clair. L'as d'épée, il veut trancher, il veut se libérer, il veut que les choses soient vraies, authentiques ou comme ça. Être à l'écoute de vous-même. On vous parle de choix ici. Il y a pas mal de choix à faire. La carte du choix, la carte du choix. Il y a une incertitude sentimentale. Clairement, ici, on va être sur une personne incertaine, une personne qui est peut-être sur une triangulaire. Ici, avec la carte de la lune, souvent, on peut voir trois partenaires. On peut voir une hésitation entre deux partenaires. On vous dit de rester à l'écoute de votre intuition, que les choses ne sont pas très claires en ce moment, que c'est pas l'heure des réponses en fait. C'est l'heure des questions d'être à l'écoute de soi, de quoi vous avez vraiment envie, que la personne qui vous convient ou comme ça, la lune est dans le brouillard. La lune a besoin de s'écouter elle-même, d'être à l'écoute de ses émotions pour savoir ce qui va l'épanouir. Parce qu'ici, on voit que vous voulez aller vers une relation engagée, une relation vraie. C'est vraiment le deux de couple. C'est une très, très belle carte dans les amours. Donc, là, j'ai des personnes en couple qui, ça ne va pas très bien dans le couple. On se pose vraiment des questions parce qu'il y a eu des trahisons. Le partenaire a peut-être été séducteur ou séductrice ou cherche à plaire ou comme ça. On voit ici des personnes qui sont blessées par rapport à l'attitude de leur autre. Vous ne prenez pas la même direction ici pour certains dans votre couple et pour d'autres, tout simplement, vous êtes dans une situation sentimentale où vous vous sentez blessé, vous ne vous sentez pas épanoui où l'autre ne répond pas à vos besoins et que vous vous posez des vraies questions par rapport à cette relation-là. on voit vraiment votre envie d'y voir plus clair, d'avoir des vérités, d'avoir des réponses. Il y a l'envie de communiquer, il y a vraiment l'envie de communiquer, de faire avancer une situation, que l'autre se manifeste, soit un petit peu plus concret ou comme ça. Pour d'autres personnes où ça va moins bien dans la relation, ils sont en couple ou comme ça, il y a peut-être l'envie d'essayer quelque chose de nouveau dans votre relation, de prendre un nouveau départ. Dans les couples, il y a quelque chose qui ne va pas parce que votre autre est froid, distant. Il y a pas mal de disputes. Il peut y avoir des accusations, de la culpabilité par rapport à une tierce personne. Donc, soit vous, soit votre autre peut être dans une double relation. Là, c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de distance entre deux personnes ici et on ne sait pas quel choix faire mais c'est conflictuel. C'est vraiment conflictuel et on se pose vraiment des questions par rapport à ces conflits-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai une personne qui est bloquée. Sa décision, elle ne peut pas être prise avant un mois. Elle ne peut pas faire bouger les choses avant un mois. OK ? Et il y a des choses à mettre en place, en fait. Il y a un changement de cycle pour une personne. Ouais. Il y a cette transformation ici. par rapport à ce qui est caché, ce qui ne va plus, les conflits, les disputes. Il y a quelque chose à lâcher. Donc, pour certains, il se peut qu'il y ait des couples qui soient vraiment en difficulté, qui se posent la question est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas ensemble. C'est vraiment le brouillard, c'est vraiment incertain et la situation qui est bloquée aujourd'hui fait que les tensions augmentent. C'est un petit peu plus, de plus en plus froid. Ce n'est pas très cool. Ce n'est pas très cool et on vous invite à trouver cette sérénité en vous pour faire face à cette situation pour pouvoir y voir plus clair. Mais c'est d'ici un mois, c'est compliqué. Enfin, quand je vous dis d'ici un mois, il y a l'envie de transformation, de couper avec quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous blesse, qui vous attriste ou comme ça, pour aller quelque chose, pour aller vers une voie plus, une voie naissante et puis il y a l'envie de retrouver confiance en soi. Et derrière, on a le neuf de denier et le neuf de couple qui nous parlent vraiment de plénitude, d'épanouissement, de briller, de réaliser ses souhaits, de partager, d'être dans l'amour vrai. Donc ici, il y a une situation quand même relativement complexe du fait qu'on reste dans le brouillard par rapport à ces conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des disputes avec un autre ou une autre. Pour les célibataires, on vous voit il y a cette notion d'être je ne sais pas, il y a pas mal d'épées quand même et de la coupe donc il y a une incertitude et il y a un brouillard dans votre être par rapport à votre situation, peut-être le fait que vous ne savez pas si vous avez envie de reprendre une histoire, de rencontrer quelqu'un ou pas, que vous avez des peurs aussi, il y a beaucoup de peurs du fait de se relancer dans une histoire, du fait que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il y a des blessures passées, on ne sait pas comment on va se dérouler une nouvelle histoire, si on va plaire à l'autre ou pas et il y a cette notion d'aller vraiment puiser au fond de soi pour travailler sur soi, pour retrouver confiance en soi. Il y a un cœur à ouvrir ici, parce que là on voit la reine d'épée c'est une personne qui a un passé, qui a un vécu, qui a été blessé, c'est une personne divorcée, une personne, vous voyez ce que je veux dire, c'est la personne qui porte pas mal de blessures en elle, qui a besoin quand même de s'en libérer, et là on vous voit un petit peu perdu dans ses souvenirs passés ou comme ça et c'est comme si vous faisiez un petit peu encore la guerre à l'amour à travers votre passé, vos incertitudes, vos blessures ou comme ça. Donc à voir comment opérer cette transformation pour briller de votre plus belle lumière, retrouver confiance en vous, envie de vous plaire, de vous faire plaisir ou comme ça pour vibrer cette énergie autour de vous aussi. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le sentimental pour ce vendredi, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là. Ça m'attriste un petit peu pour nos amis en couple là parce que ça va pas fort, mais on verra pour les énergies de ce week-end comment ça évolue. Alors les cartes conseils, nous avons la chance vous croyez en votre bonne étoile les amis et vous provoquerez de véritables coups de chance. Yes ! La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Sortir du cadre et la clé, nice ! Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel, de vos potentialités. Donc voilà les amis, des beaux messages pour terminer cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Merci à vous sur le chat pour vos partages, pour ce moment de passer ensemble. Que vous dire ? Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous invite à mettre un pouce en l'air sur la vidéo si ça vous a plu. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche et tout pour recevoir les notifications et être averti lorsque les vidéos sont mises en ligne. Bien évidemment, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec deux tirages au choix. Et les horoscopes d'avril sont disponibles sur la Windows donc faites-vous plaisir les amis. Je vous souhaite à tous sur le chat une excellente soirée et pour la Windows Family, un excellent vendredi. prenez soin de vous et à très bientôt sur la Windows. Bye bye ! Ciao tout le monde !